Comme si j'étais seul. C'est un roman polyphonique qui part de l'histoire de Dražaner Demović qui était un soldat qui a été amené à la massacre de Srebrenica. Il était un jeune, il avait 20 ans, il était le seul ou le premier qui a refusé de massacrer les personnes à Srebrenica et à cause de ça, il a été mis devant un choix, un choix terrible, un choix impossible, que c'est de choisir entre mourir lui-même pour ne pas tuer ces gens-là qui allaient mourir ou être un tueur. Après des années, il n'était pas capable de vivre avec sa culpabilité et alors il a donné un interview, un entretien à des médias et pour ça, il a été un procès au tribunal international. Et ça, c'est là que commence la seconde histoire dans le second personnage, que c'est le juge au tribunal international, qu'il a le devoir de choisir s'il était coupable ou pourquoi, ou où était la coupabilité à Srebrenica. En même temps, le troisième personnage, la troisième histoire, c'est l'histoire du soldat des Nations Unies qui était là-bas, qu'il avait le devoir de sauver les personnes, de les protéger, mais qu'il était dans un conflit qu'il ne comprenait pas, qu'il était des gens aussi perdus, et qu'il voulait seulement sauver lui-même. Et là-bas, c'était important pour moi de donner ce troisième personnage, qui n'est pas totalement en même temps dans l'histoire de Drazener Demovic, mais que c'est important pour donner un autre point de vue, le point de vue de l'Europe, le point de vue de nous autres qui étaient à la maison, qui étaient capables de voir d'une certaine façon ce qu'il pensait, mais qui n'a rien fait. Et c'est à cause de ça que j'ai ajouté le troisième personnage. Et le but du livre, c'est de parler d'une histoire. Ce n'est pas de donner un jugement, mais c'est de donner l'opportunité au lecteur de former sa propre idée sur ce qui est passé à Srebrenica. Moi, je cherche de faire un pas en arrière et de montrer une vision holistique de tout. Et puis, je donne l'opportunité à le lecteur de dire, moi, si j'étais à Srebrenica, c'est quoi que j'aurais fait. Je trouve qu'on vit dans une société qui est obsessionnée pour enregistrer, mais n'est pas capable de commémorer. Et un livre, dans cette façon-là, donne l'opportunité d'entrer dans une situation, de te donner pour deux, trois, quatre heures, de le temps que tu as besoin de lire ce livre-là, d'être dans une situation, d'un pays d'ailleurs, qui est franchement très différent de ta vie quotidienne, mais qui te donne l'opportunité d'être lié d'une façon émotionnelle à cette situation-là. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai découvert cette histoire, j'étais à la fin de mes études à l'université, j'étais vraiment impressionné, mais je n'avais jamais pensé d'écrire un livre. C'était seulement au début, quand j'ai commencé à travailler et mes attentes pour ma vie, c'était un point d'échec, mon premier travail, que les soirs, j'ai commencé à travailler sur cette histoire-là et j'ai commencé à faire des recherches. Au début, je ne savais pas pourquoi, mais j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de ce jeune homme. Et après, les temps passés, moi j'avais tout ce matériel-là, j'ai commencé à penser à un roman, parce que c'était une façon de donner un lien plus fort au lecteur pour donner le même intérêt que j'avais sur l'histoire. Et c'est à cause de ça que j'ai trouvé un roman en façon plus forte de se lier à cette histoire-là. Et moi-même, je crois que si la littérature est capable de montrer des histoires comme ça, c'est encore un moyen très utile de communiquer l'histoire et de comprendre même le présent. Les trois personnages en commun, pas seulement la guerre, mais aussi le choix, le thème de choix. Et ce sont tous des personnages qui sont devant différents choix impossibles, parce que Drajanaer Demović doit choisir entre tuer et être tué. Le juge doit choisir entre juger quelqu'un qui n'avait pas de choix, mais aussi l'autre choix, c'est de dire que tu as tué 70 personnes dans une journée, mais tu n'es pas coupable. Et vous comprenez bien que ce n'est pas un choix possible. Et en même temps, le juge est aussi dans une autre situation où il travaille pour une institution, les Nations Unies, qui n'étaient pas capables d'éviter les massacres, même s'ils étaient sur le terrain. Mais en même temps, il se donne la responsabilité de juger qui était là. Et le troisième personnage, le soldat des Nations Unies, le soldat hollandais, il est dans un conflit qu'il ne les comprenne pas. Et tout de suite, il y a des changements. Il voit ses amis qui commencent à mourir. Et il doit tout de suite prendre des décisions sans comprendre, sans avoir les informations. Et il va passer des années après avec la culpabilité de ne pas être capable de prendre les bonnes décisions, de ne pas être capable d'aider les bonnes personnes là-bas. Alors là-bas, mon premier intérêt, ça partait dans une façon comme une tragédie grecque, de comprendre que la loi, et aussi la loi morale, va changer dans les différents périodes de l'histoire. Et c'est pour ça que c'est intéressant, la guerre, et beaucoup d'écrivains ont écrit sur la guerre, parce que c'est un terrain, c'est une façon de montrer les sentiments au moins plus extrêmes, de comprendre l'humanité jusqu'au but. Et c'est pour ça que c'est un sujet tout le temps fascinant. Au début, j'ai beaucoup travaillé sur tous les romans qui parlaient des différentes guerres en Yougoslavie. Et alors, je suis parti pour les points sur l'Adrina, que c'est un classique de la littérature de la Yougoslavie. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à comprendre aussi, avant que je commençais à voyager dans la région, à comprendre la situation, et à comprendre aussi beaucoup de références historiques qui sont utilisées dans la guerre pour justifier les actions des différentes armées. Et puis, bon, il y a beaucoup, beaucoup de littérature de guerre que j'ai vraiment aimées. Mais si je dois choisir un point de référence, ce n'est pas totalement un livre de guerre, mais j'aime franchement beaucoup la description ou la façon d'utiliser la violence seulement d'une façon nécessaire, qui est utilisée dans les romans de Kotsi, qui sont les premières nouvelles de l'Afrique du Sud. Parce que tout le temps, quand j'écrivais les romans, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'histoires qui pouvaient être là-bas, des histoires vraies, toutes les histoires dans les romans sont vraies. Mais je voulais éviter d'utiliser la violence d'une façon pornographique, d'utiliser la violence seulement pour le but de montrer la violence d'une façon extrême, et seulement pour choquer le lecteur. Mais s'il y a la violence dans les livres, parce qu'à la fin, c'est un livre de guerre, c'est inévitable, c'est une violence que moi, j'ai trouvé quelque chose de nécessaire, pas seulement dans la narration, mais aussi pour donner les coordonnées au lecteur. Et puis, toute l'autre violence qu'il était, qu'il y avait, c'est quelque chose au fond, mais ce n'est pas au sein de la narration, parce que moi, quand je pensais que ce n'était pas nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada